C'est enfin le moment tant attendu de la finale du tournoi des Globes et Bulga qui arrive maintenant Après autant de temps d'attente je sais que la plupart d'entre vous n'en peuvent tout simplement plus De ne pas savoir qui va remporter ce tournoi Qui de nos deux finalistes va remporter ce titre tant qu'on va t'aider de champion du Mordor De champion du tournoi des Globes et Bulga de champion de la Fosse Qui de argule le Tour de Gaulle et de Golm le Fétide va avoir le dessus sur son adversaire Qui va trucider, qui va étriper son opposant pour lui dérober devant ses yeux globuleux Le titre tant attendu de champion, de champion mes amis de champion Oh la 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 la, tant d'or que rêve de porter ce titre Tant d'or que rêve, tant d'or que rêve de porter ce titre exceptionnel Qui leur apportera gloire et beauté Du moins la gloire, ça c'est une partie vraie La beauté je ne sais pas encore, en tout cas il sera craint dans tout le Mordor Et même au delà de ses frontières Personne n'a jamais pu vaincre un champion de la Fosse Au combat singulier En dehors d'un autre champion de la Fosse Voilà alors n'oublions pas que Il y a du suspense, il faut du suspense pour ce combat Il faut du suspense, c'est pour ça qu'avant de vous montrer directement Ce combat fatidique est tant excitant Qu'il m'estime et papy nous allons d'abord voir les meilleurs moments Quelques-uns des meilleurs moments De ceux qui se sont déroulés devant nos yeux ébahis de spectateurs assoiffés de sang Alors c'est parti pour les moments oh la la 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 ... Ah là là, mes papys, tout est moustillé quand je vois ces séquences de qualité que nous avons pu voir ensemble lors du tournoi d'Eglobie Bouka. Mes trêves de sentimentalisme car je sais que vous êtes en train de vous exciter sur votre siège ou dans les grindins en attente de ce fichu match des finales du tournoi. Quand va-t-il commencer ? Quand est-ce que nos deux finalistes vont rentrer dans l'arène pour se battre et obtenir ou pas ? Voilà, le titre de champion du mandor. Quand est-ce que Gollm, le fétide et Argus, le tour de Gollm vont enfin se décider à rentrer devant nous pour se battre ? Et à cette question, j'ai une réponse. Et je vais vous la dire, cette réponse. C'est... Mais vous êtes qui, vous ? Mais dégagez, mais laissez-moi de l'eau, mais... Ça fonctionne ! Allô ? Gans, tu n'es qu'une sage-shrac. T'es nul ! Dégage de l'arène ! T'es pu ! T'es même pas bon à manger ! T'es un tri... Mais ne refoutez plus les pieds ici ! Bon, où est-ce que nous en étions ? Ah, une bonne nouvelle, enfin. Il semblerait que le temps perdu lorsque nous avons été dérangés par cette bande de sales Shrek nous a permis d'enfin atteindre le moment où nos deux finalistes se décident enfin à aller se battre pour ce combat final pour tenter de punir le titre de champion. Nous allons donc braquer nos caméras directement sur l'arène pour voir enfin ce combat. Ah, je suis tout émoustillé. On y va ! Euh, il semblerait que la foule est en veille, le stint ! Ton excitation est à son paroxysme ! Et nos deux finalistes se balancent des jolies mots. Ah, je suis tout excité ! Première tentative de gomme qui rate, gros coup de masse de la part d'Argul qui tue d'ailleurs un des supporters qui a décidé d'envahir le terrain. Actuellement, Argul semble mener le combat et Golm tente désespérément d'esquiver ses coups, ce qui semble être assez bien fait. Gros coup de carreau d'arbalète sur Argul de la part de Golm qui continue à harceler son adversaire. Argul qui riposte avec une grenade flash et qui rate lamentablement un gros coup de masse. Argul se saisit de son adversaire et le projet est à l'aide d'un gros coup de coin comme il a l'habitude de le faire. Il adore cette technique. Gros, gros, gros coup de masse sur Golm ! Mais attention, méfiez-vous de Golm ! Il a l'habitude d'être enragé ! Il est enragé mais voilà, ça commence ! Golm ! Golm ! Argul est enragé aussi ! Oh là là, les deux sont gravement blessés ! Golm est agile, Argul est très fort ! Et Argul finit par vaincre ! Golm le fétide et décroche en même passage le titre de champion de l'arène ! C'est absolument exceptionnel ! On l'applaudit ! Et on fait ça dans le grog ! En tout cas, c'était une belle victoire de la part d'Argul le Turdegul qui devient maintenant Argul le champion du Mordor ! Au moins, ce n'est pas Golm ! Au moins, ce n'est pas Golm ! Quoi ? On vient de me tenir au courant que quelqu'un ne tolère pas cette victoire ! Que quelqu'un veut défier notre champion, notre nouveau champion en duel ! Arbarug, l'autoproclamé champion de la fosse, saute actuellement dans la fosse pour attaquer Argul qui est toujours présent au milieu de la foule de supporters ! Que va-t-il se passer ? Les gens ont quitté l'arène de peur ! Ça va finir en grosse 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 baston comme on les aime ! Allons vite voir de quoi il s'agit ! C'est un combat pour le seigneur et ce sera un honneur de te tuer pour le satisfaire ! D'autres guerriers, je l'ai tous ! Et le combat commence, grenade malédiction sur Argul, ça rate ! Gros coup de masse sur la tête d'Argul qui se prend les dégâts de plein fouet ! Petit coup de masse une fois encore, Argul est en fâcheuse posture ! Encore un énorme coup de masse sur la tête d'Argul qui se prend tous les dégâts ! Il est à deux doigts de la mort ! Et l'Argul s'effondre à cause des mouches de Morgai qui tournent autour de lui ! Arbarug, le champion de la fosse, vient de tuer notre nouveau champion du Mordor ! En quelques coups, en quelques instants seulement ! Comment devons-nous voir les choses ? Nous avons effectivement le champion de la fosse ! Qui semble être véritable le champion de la fosse ! A tel point qu'il a éliminé toute la concurrence ! Je ne sais pas comment réagir, c'est assez perturbant ! Et bien, bravo à Arbarug, le champion de la fosse ! Qui est maintenant, en plus d'être simplement le champion trop proclamé de la fosse ! Le champion légitime du Mordor ! Quoi ? Non... Encore ? Excusez-moi, on vient de me tenir au courant d'un événement de dernière minute ! Snafu le sadique ne serait pas mort ! Snafu le sadique serait revenu d'entre les morts ! Et serait prêt à en découdre face à Arbarug pour lui reprendre son titre de champion du Mordor et de la fosse ! Et du tour des Globibouga ! C'est quelque chose qu'il avait lamentablement échoué lors de son combat face à un Sbrohr Lely ! Personne ne peut me vaincre ! Personne ! Et c'est parti ! Snafu esquive ! Ah, Snafu est super rapide ! Petit coup de masse de sa part sur le dos d'Arbarug qui lui donne en échange un gros coup de masse ! Snafu esquive ce gros coup de masse ! Snafu est beaucoup plus rapide que son adversaire mais beaucoup moins fort ! Snafu est quand même en mauvaise posture ! En même temps, peu de chance qu'il gagne ce combat ! Il esquive ! Gros coup de chaîne ! Il se fait saisir par Arbarug qui le projette tout comme le faisait Argul précédemment avec ses adversaires à l'aide d'un gros coup de poing ! Belle esquive de la part de Snafu qui attaque dans le flanc d'Arbarug ! Arbarug qui tente d'éliminer son ennemi à coup de malédiction mais ça ne sert à rien car Snafu est immunisé face aux malédictions ! On y sent lui-même ses adversaires ! Petite grenade ou petit piège plutôt qui stun légèrement Snafu mais qui n'empêche pas de faire ses petites pirouettes ! Mais très efficace ! Snafu a ta deux doigts de la mort ! Et Snafu tue Arbarug le champion de la face du Mordor ! Et Snafu vient de lui rafler son titre ! Snafu est officiellement le nouveau champion du tournoi ! C'est le nouveau champion du Mordor contre toute attente ! Il était censé être mort ! Et pourtant ! Et pourtant c'est le dernier encore debout ! Durant ce tournoi ! Malgré les imprévus et les inconvénients ! C'est Snafu le sadique ! Le seul survivant des participants du tournoi des Globibulga ! Et c'est lui qui donc ! Est-ce qu'il le mérite réellement ou pas ? Je ne sais pas ! Vient d'obtenir le titre de champion du tournoi ! De champion du Mordor ! De champion de la fosse ! Il va quand même tuer celui qui avait tué le gagnant on va dire légitime du tournoi ! Qui était Argule le chasseur de Gule ! Et il l'a battu ! Et bien ! Regardez-moi cet oeil ! Regardez-moi ce visage des vainqueurs ! Oh là 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 ! Il en veut ! Il n'est pas mort ! Et il est resté loyal à Talion ! Et il est resté loyal au seigneur de lumière ! Et ça c'est beau ! Ça c'est beau ! Et c'est sur ce final et cette fin majestueuse que nous allons procéder au tirage au sort du gagnant du concours du tournoi des Globibulga ! A tout de suite ! Vous avez été plusieurs à participer au concours du tournoi des Globibulga ! Cependant seulement deux personnes ont misé sur Snafful Sadik ! Et c'est donc une de ces deux personnes qui sera tirée au sort pour gagner le cadeau ! C'est donc entre Arthur Monfort et Alfredo Carvalho que tout va se jouer ! Alors voilà, nous sommes enfin arrivés au tirage au sort de notre gagnant du concours du tournoi des Globibulga ! Donc je suis sur le site décode.fr Le site de tirage au sort que j'utilise généralement ! C'est d'ailleurs avec ce site là que j'ai fait en sorte de pouvoir organiser les combats ! Ou comme vous pouvez voir ici, il supprime certains combats mais il y avait tous les participants qui étaient affichés ! Et je tirais deux par deux et c'est comme ça que j'ai organisé les combats du tournoi ! Donc c'est pas moi qui me suis dit, tiens mais je vais faire jouer Golem le Fétid face à Arsbroor par exemple ! Là ça a vraiment été décidé purement, aléatoirement grâce à ce site là ! Donc c'est grâce à ce site là qu'on va faire le tri et sélectionner donc notre gagnant ! Donc on va déjà dire aussi de ne tirer qu'un seul élément pour ne pas qu'on tire les deux participants ! Ce serait un peu dommage ! Alors nous avons Arthur ! Voilà, alors on va séparer ça par une virgule et nous avons Alfredo ! Et on va tirer au sort ! Suspense, suspense, suspense ! Et c'est Alfredo qui gagne donc le cadeau ! C'est lui qui a été tiré par le programme, vous voulez de le voir hein ! Je ne l'ai pas refait 36 fois non ! Nous sommes donc le 27 du 12 2017 à 11h14 ! C'est maintenant que je viens de finir le montage de l'épisode final ! Au moment où j'ai tourné l'épisode du tournoi de base dont la vidéo est apparue normalement hier ! Je n'avais pas encore fait la finale donc je ne savais pas encore qui allait gagner ! Ni même ce qui allait se passer ! Ce qui s'est passé avec... Par exemple Arbaru qui est moi qui ai voulu faire un combat pour le fun ! Et je ne m'attendais pas à ce qu'il massacre comme ça argule personnellement ! Mais le fait que Snafu le syndic revienne d'entre les morts était absolument imprévu ! Ça c'est un peu les petites surprises que donne le système Nemesis de Shadow of War ! Et ça a permis d'un peu donner du peps et de la prévisibilité à ce tournoi, à cette vidéo ! Et ça je trouve ça vraiment sympathique ! Voilà ! Donc Alfredo tu as gagné le cadeau qui en réalité est une clé de Prison Architect ! En espantant ce n'est pas encore le jeu ! Si jamais tu vois le jeu on peut encore s'organiser, c'est arrangé ! Ce n'est pas une clé Steam cependant ! C'est une clé directement à mettre sur le site des développeurs ! Il y a un endroit comme ça où il faut mettre le code et il te donne le jeu ! Voilà ! Donc n'hésite pas à me contacter pour avoir droit au cadeau ! Je laisserai généralement une semaine, une semaine et demie, deux semaines pour que tu puisses venir réclamer nos cadeaux ! Si jamais tu ne le fais pas, je donnerai donc la clé à Arthur à ta place ! Comme ça je pense que c'est le mieux à faire ! Voilà ! En tout cas j'espère que ça vous a plu ! Que ce petit tournoi et la mise en scène vous a plu ! J'ai surtout fait ça pour faire un concours de fin d'année ! Et également pour un peu m'entraîner au montage ! Que je vais essayer un peu de maîtriser ! C'est pas encore tout à fait ça ! Mais je commence tout doucement à comprendre quelques trucs ! Même si j'étais quand même pas mal fatigué à cause des fêtes de fin d'année ! Et je pense que ça s'entendait quand même pas mal avec le son de ma voix parfois ! Je vous souhaite donc une bonne fête de fin d'année ! Une bonne nouvelle année ! Joyeux Noël ! Joyeux Nouvel An ! Joyeux années ! Plein de bonnes résolutions ! Tout ça ! Tout ça ! Tout ça ! Tout ça ! Je ne sais pas du tout quand on sortira la vidéo ! Mais ce sera en fin d'année ! En tout cas au début de l'année suivante ! Donc je souhaite tout en même temps ! Comme ça ce sera beaucoup plus simple ! Pour tout le monde ! Et surtout pour moi ! Donc je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos ou d'autres lives sur ma chaîne ! Salut ! Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titres par Jérémy Diaz !